Merci de nous recevoir chez vous, chers téléspectateurs et téléspectatrices, sur ce plateau des 15 ans du festival Ciné Droits Libres. Dans ce débat que nous allons mener, nous allons débattre sur une question. La question c'est qu'est-ce que la démocratie ? Et pour répondre à cette question, notre invité est le professeur Théophile Obenga, parrain de cette 15e édition du festival Ciné Droits Libres. Égyptologue, linguiste, historien, philosophe, le professeur Obenga est aujourd'hui le seul disciple vivant de Cheikh Anta Diop. Bienvenue sur le plateau de Ciné Droits Libres, professeur Obenga. Merci beaucoup madame. Pour mener cet entretien, je suis avec Paul Mikiromba. Bonjour. Bonjour Denise. La première question, elle est toute simple, professeur, la définition de la démocratie. Ah oui, merci beaucoup pour votre aimable invitation. Je suis heureux de participer à cette 15e édition, à l'invitation d'Abdoula Diallo et MNES. Et je remercie son équipe et vous tous pour votre très chaleureux accueil. La démocratie est une, on confond souvent, c'est une doctrine, c'est une doctrine, une doctrine, disons politique. Une doctrine politique, c'est pas la seule doctrine, il y en a beaucoup d'autres, d'autres manières. Cette doctrine dit que le pouvoir, la source du pouvoir appartient à l'ensemble des citoyens d'un pays, d'une nation. Mais comme on peut pas être, si on est de 10 millions, 20 millions, on peut pas être 20 millions de présidents. Donc il faut procéder à la consultation des citoyens, à l'âge de le faire, pour qu'ils choisissent le présent en toute liberté. Et le champ est ouvert, on bat campagne et on va aux élections. Les élections consistent à ce que le peuple, le souverain, qui est le souverain, délègue son pouvoir à celui qui est élu, qu'ils ont choisi, qui ne s'impose pas, qui n'est pas héréditaire, qui a un mandat qui n'est pas éternité dans le temps, qui doit rendre compte au peuple et qui est là pour servir les intérêts du peuple. Voilà, cette doctrine dit comme ça. Et pour servir les intérêts du peuple, il faut la liberté d'opinion, parce qu'on est nombreux, chacun son opinion, et la justice, pour essayer de rendre tout le monde un peu dans le bonheur, la justice. Voilà, donc, mais, pour bien faire, cette doctrine s'incarne au niveau de l'État dans une république. Rien n'est pas sur des affaires publiques qui appartiennent pas à tout le monde, c'est la chose publique, etc. Ça, c'est quand même dans une république. Or, comme nous sommes nombreux, chacun a ses égoïsmes, il y a des clans, il y a des tribus, il y a des diversités culturelles, etc., historiques. Bon, pour vivre quand même ensemble, il faut un certain consensus. Il faut que je cède ça, vous cédez ça, et on arrive à faire un contrat social, c'est-à-dire une constitution. On est indivisible, on est juste, on est égalité, on va faire le développement pour tous, les routes, les écoles, gratuites. On fixe ce qui peut nous convenir ensemble. Que c'est dans une république qu'il y a un contrat, c'est la république. Voilà, ces principes, en gros, ils sont, si on compare avec d'autres régimes, c'est encore les meilleurs. C'est encore les meilleurs. Si je compare avec le pouvoir de la ploutocratie, c'est-à-dire qu'il faut, au lieu d'être, de foutre la pagaille, donner le pouvoir à ceux qui sont déjà riches. Ils ont tendance à ne pas s'enrichir encore. Donc, ils peuvent faire la justice. On se trouve que les riches veulent toujours être riches, etc. On dit non, on est trop nombreux. Il y a 100 et quelques députés, 100 et quelques sénateurs, 30, 40 ministres, c'est trop. Il faut que les dirigeants soient peu nombreux, une classe peu nombreuse, et privilégiée, et restreinte. C'est ça, l'oligarchie. On peut faire comme ça. On peut dire, non, au lieu de prendre les paysans, les gens qui n'ont pas de sang bleu, prendre des nobles. Ceux qui sont nobles, ça s'appelle l'aristocratie. Qui va diriger ? Elle est noble, elle est patricienne. On dit, bon, il semble avoir la vertu pour gérer, etc. Mais en fait, on voit bien que ce n'est pas garanti non plus, etc. Il y a plusieurs formes comme ça. Or, la démocratie, c'est le souverain, c'est le peuple. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi. C'est nous, tous les citoyens, qu'on ne peut pas diriger. On délègue par élection, librement, etc. On se rend compte, c'est l'élection. Il faut donner l'argent pour qu'on soit élu. Donc, la corruption, il faut faire le clientélisme. La corruption, quand je suis élu, je forme le gouvernement. Je fais ma tribu, je favorise ma tribu, les grands postes, la diplomatie, les finances, l'intérieur, l'armée, etc. Je donne souvent à des gens un peu de ma tribu, de ma région, de ma fidélité, de mon parti. Donc, au fond, le mal ne vient pas de la démocratie. La démocratie, le mal vient de nos comportements, de nos comportements. Et voilà, parlons-en. L'Afrique fait partie du mouvement qualifié de troisième vague de démocratie depuis 90. Vous avez commencé à énumérer tous les problèmes qu'il y a au fond. Vous avez dit que ce n'est pas le problème de la démocratie, c'est le problème des hommes. Est-ce que, véritablement, on ne peut pas dire que c'est parce qu'il n'y a pas eu une éducation d'abord en amont des populations pour aller à cette démocratie-là, quand on rencontre tous ces problèmes aujourd'hui en Afrique ? Oui, mais qui a dit que c'est la troisième vague de démocratisation ? Mais qui a dit ça ? L'Afrique fait partie de la troisième vague. Oui, mais qui a dit ? C'est ce qui est écrit au début d'un livre. Non, c'est ça le problème de l'Afrique. L'Afrique, c'est le continent le plus faible de la Terre. Il suffit que quelqu'un dise, vous êtes sous-développé, on croit qu'on est sous-développé. Quelqu'un qui dit que vous êtes en voie de développement, que vous avez le développement durable, que vous êtes le tiers-monde, que vous dites qu'on va dialoguer nord-sud, qu'on va vous aider. L'Afrique, c'est le pays le plus fragile de la Terre. Tu vas dire aux Chinois qu'ils sont des chinoiseries, qu'ils sont en dialogue nord-sud. Les Chinois ne comprennent même pas de quoi vous parlez. Tu vas dire aux Chinois que vous êtes le tiers-monde. Ils disent, mais on ne comprend pas ce que vous dites. Ça veut dire quoi ? Mais les Africains, l'Occident, les possèdent tellement bien que pour les détruire, il faut dire simplement un mot. Il y a l'autosuffisance alimentaire, le développement durable, le coup de poing santé, l'émergence. Tu vois, des mythologies comme ça, l'Afrique adhère. Tu vas dire aux Chinois l'émergence ? Tu vas dire à trompe le développement durable ? Tu vas dire en France, il y a la théorie du développement durable ? Ils ne comprennent pas. Ce n'est même pas français, vous parlez de quoi ? Donc il y a un développement éphémère. Mais l'Afrique, cette fragilité-là, quelqu'un a dit que vous êtes du tiers-monde. Il a le pouvoir de dire le tiers-monde ? Au nom de quoi il dit le tiers-monde ? Et qui a divisé le monde ? Il est le monde de premier, nous sommes le tiers-monde. On dit la troisième-monde. Mais qui a dit ça ? Qui a le pouvoir de décider de l'Afrique ? Nous, on ne peut pas décider de nous-mêmes ce que nous voulons. C'est ça l'esclavage moderne. La liée nationale totale sur le continent africain. C'est ça qui fait qu'on n'avance pas. Il faut que quelqu'un vous dise que je viens vous libérer, là nous sommes contents. Je viens vous faire ceci, je viens vous aider. Les banques mondiales, le fonds monétaire, des choses comme ça, on détruit l'Afrique. Et nous, on croit que c'est ça le salut. Il y a une fragilité conceptuelle. Les concepts, nous avalons tous les concepts. C'est le seul peuple de la terre. Tu ne vas pas dire ça en Inde, en Indonésie. En Corée, en Chine, en Russie, aux Etats-Unis. Tu vas pas leur parler des trucs de développement durable. Non. Mais on ne parle pas de climat, tout le monde croit climat. On ne parle pas de pollution. Vous qui ne polluez même rien du tout, vous croyez que vous êtes responsable de la pollution de la planète. Ceux qui polluent le plus possible, ils sont heureux de continuer la pollution. Ils n'arrêtent pas l'industrialisation, ils n'arrêtent pas les effets de serre. On va diminuer à 10%. Et les Noirs, ils voient ces copes-là, et tout bêtement, ils ne comprennent pas. Mais c'est ça que voilà pourquoi je ne développe pas. Parce que notre cerveau n'arrive pas à s'affranchir de tout le vocabulaire qui nous oppresse. D'accord. Alors merci beaucoup, professeur, pour cette mise au point. Vous avez fait une définition assez simple et assez académique de la démocratie en début de cette émission. Je voudrais que l'on évolue par étapes. Historiquement, d'où vient la démocratie ? Qui l'a créée ? Qui a fondé cette doctrine politique ? Et dans quel pays ? Est-ce que c'est connu ? Oui, c'est connu. Puisque le mot est grec. Totalement, deux parties. Démosse et puis Kratéine, commandé par le peuple. Donc, comme le mot est grec, On peut dire que la démocratie a commencé en Grèce. Bon. Mais la démocratie grecque était une démocratie, disons, contre, absolument, contre les femmes. Contre les femmes. Les femmes ne sont pas éligibles à des postes publics et elles n'élisent pas non plus. Donc, quelle est cette démocratie ? Qu'il soit disant le peuple. Donc, les femmes sont exclues du peuple. Voilà, déjà, dès le départ, cette démocratie exclut les femmes. Et tout l'Occident a toujours exclu les femmes. Tout l'Occident. Depuis la Grèce jusqu'à nos jours, maintenant, grâce à la médecine, grâce aux pilules, grâce aux gens comme ça, on parle maintenant de féminisme. Mais c'est récent. Avant, l'Occident a un mépris total de la femme, de l'enfant, de l'esclave noire. Il n'y a que l'homme mâle qui compte en Occident. C'est ça, le problème. Bon, maintenant, il y a des corrections. Ils exagèrent même le féminisme, la liberté sexuelle, des choses comme ça, etc. Voilà. Maintenant, c'est ça, il y a des faiblesses partout. Maintenant, on a pris ça un peu. C'est le système, c'est mieux que la monarchie, puisqu'on a coupé la tête aux rois de France et aux reines de France, au moment de la Révolution française, pour installer la République dans la démocratie, etc. Bon, on a trouvé que c'était un modèle quand même égalitaire, de liberté, fraternité, l'égalité. Donc, c'est la liberté d'être sur l'opinion. Le roi ne commande pas tout le monde. Il n'a aucun privilège, etc. C'est le peuple qui est souverain. Ça s'est répandu un peu sur la terre. Bon, nous étions colonies. Nous étions colonies. Donc, un État colonial, enfin une colonie, Et quand le colonisateur est parti, cette colonie est devenue un État-nation. Et le régime démocratique, c'est... Enfin, la démocratie s'est imposée dans une république. Une république présidentielle. Là où le président, au fond, c'est le monarque. Une république, disons, avec l'assemblée du peuple, etc. Une république avec un parti unique. Une république avec plusieurs partis. Une république, là où on s'accroche au pouvoir. On ne veut pas céder. Il n'y a pas de règles. Là où on ne respecte même pas les lois. Les États-Unis ont presque deux siècles, trois siècles de présence. Ils n'ont jamais modifié leur constitution. Nous, chaque cinq ans, il faut modifier la constitution. Librement votée et librement écrite. Donc, ça montre une fragilité. Voilà. Parce qu'on ne croit même pas ce que nous écrivons. On n'écrit pas en fonction de la justice. On écrit en fonction de mes intérêts. Si on écrivait la constitution, pour les intérêts du peuple, on n'aurait pas changé. On écrit pour mes intérêts. Si j'ai 50 ans, je dis qu'en a 70 ans, il ne faut pas se présenter. Mais bientôt, j'arrive à 70 ans. Je suis obligé de modifier. Et voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fonction de mes intérêts, pas les intérêts du peuple. Or, aux États-Unis, on ne fait pas les intérêts de quelqu'un, on fait les intérêts du peuple, de l'État fédéral. De l'État fédéral. Et du coup, ça dure. On peut faire des amendements, mais la constitution dure. Nous, on change chaque jour, chaque, tous les cinq ans, la constitution. Parce qu'on n'y croit même pas. C'est souvent écrit par des juristes français qu'on peut, qu'ils écrivent. Ils ne sont jamais venus en Afrique. Vous leur donnez, ils écrivent des idées, va comme ça. Tout le monde dit que la République est une et indivisible. Ça veut dire quoi ? La nation n'est même pas une. La nation n'existe même. Il y a des tribus qui sont au-dessus de la nation. Et on dit en même temps que la nation est une. C'est faux. Les ethnies existent. Elles sont même... La conscience ethnique est tribale. Et au-dessus de la conscience nationale. Et vous dites, elle est une et tout. Voilà pourquoi il y a les guerres civils. Voilà pourquoi on se canarde quand il y a le pouvoir. Voilà pourquoi les élections, c'est la parole publique, la parole publique, la parole officielle, la parole politique n'est pas du tout tenue. On dit que je ne me présente pas. Bon, on y va. Quand les élections arrivent, on dit qu'il faut changer la conscience, je me présente quand même. Donc la parole publique n'est pas tenue. Il n'y a pas d'honneur à la tenir. Voilà. Ces malheurs ne viennent pas à cause du principe qui en soit bien, mais à cause de nos comportements, de nos ambitions, de nos envies, surtout de nos intérêts personnels. Voilà pourquoi, dans la conscience africaine, dans le débat africain, il faut parler des intérêts. Il faut... Les pays sauvent leurs intérêts. Les Chinois font pour les intérêts chinois, pas pour autre chose. Les Russes, pour les intérêts russes. L'Amérique, American first, c'est les intérêts américains. En France, c'est les intérêts français. Même quand ils combattent ici au Sahel, c'est pour les intérêts français d'abord. Chacun fait. Mais les Africains, nous n'avons jamais fait pour les intérêts africains d'abord. Ils font pour les intérêts personnels, privés. C'est ça, notre malheur. Voilà pourquoi les démocraties sont boiteuses. Il faut faire les intérêts publics. On ne fait pas ça. On ne se bat pas pour ça. On ne croit pas à ça. Tu vois. Et on fait des petits compromis. Bon, les gens en profitent. Ils viennent, vous les protégez, vous leur donnez... Par exemple, tu t'imagines si on était vraiment démocrate. Il y a l'import et l'export. C'est-à-dire les ports africains. Les ports atlantiques. Le port de l'Angola, le port de Point-Noir, le port de Douala, de Kribi, le port de Lomé, les ports d'Abidjan, les ports de Conakry, le port de Dakar. Mais qui a ces ports là entre ses mains ? C'est un seul individu qui n'est même pas un État. Pendant la colonisation, c'était l'État français. Là, c'est un individu qui a tous ses ports. Donc, ceux qui rentrent, ils connaissent. Ceux qui sort, ils connaissent. Ils ne vous payent même pas les taxes. Ils vous consolent avec des voitures, soit des électroniques, pour rigoler, pour amuser les singes. Ils vous consolent, soit des gens de cinéma. C'est pour... Même les singes, ils n'en ont même pas besoin. Etc. On est des gros singes. Et puis, il a des procès, il est malhonnête, pas de vertu. Il a des procès dans son propre pays. C'est-à-dire des problèmes judiciaires importants dans son propre pays. Et chez vous, il a du tapis rouge. Est-ce que les Chinois peuvent faire comme ça ? Est-ce que l'Amérique peut donner tous ses ports à un individu qui n'est même pas américain ? Est-ce que la France peut donner tous ses ports à quelqu'un, à un chinois qui n'aime même pas français ? Tous les ports ! Tous les ports absolument ! Est-ce qu'on peut faire comme ça ? Les Chinois vont donner tous leurs ports ? La Russie va donner tous ses ports à quelqu'un qui n'aime même pas russe ? Et voilà, ce type-là a toujours été comme ça. C'est le cas. qui a amené Sarkozy au Fouquet alors que ça avait dégoûté les Français. Il a donné des yachts pour aller se balader sur la mer. Ça avait dégoûté les gens. Et vous lui donnez tous les ports. Mais est-ce que c'est... Quels intérêts vous servent ? Les intérêts de l'Afrique, donner des ports à un individu qui est arrogant, qui a des problèmes de justice, de malhonnêteté. Et vous lui donnez tous les ports du continent africain ? Est-ce que c'est... Quels intérêts vous servent ? C'est ça notre problème. On ne sert pas les intérêts africains. Alors on a compris ce problème. L'Africaine, on va dire, la démocratie appliquée à l'Afrique. Mais je voudrais qu'on évolue un tout petit peu. Vous avez dit que la démocratie est née en Grèce, en Europe. Alors elle s'est répandue au fil des années, au fil des siècles sur l'ensemble des continents parce qu'on en trouve un peu partout sur les cinq continents. Alors aujourd'hui, d'après vous, quelle est la forme évoluée, la plus évoluée de la démocratie ? On le dit de façon empirique que l'Amérique est le modèle en matière de démocratie. Non, il n'y a pas de point à donner. Chacun essaie de faire la démocratie selon sa culture, ses ambitions, sa vision et son histoire. Aux États-Unis, il faut élire le président et le vice-président. Mais en France, on lit le président tout seul, il n'y a pas de vice-président. Chacun sa démocratie. Ça dit que pourvu qu'on soit... Et puis là-bas, tu ne fais que... Il y a le président et le vice-président. Ils ont quatre ans et quatre ans. En gros, huit ans, c'est toi la chance. Et puis tu ne le présentes plus jamais. Donc les mandats sont strictement limités. Et on obéit à ça depuis la fondation. Ailleurs, tu peux te présenter autant de fois que tu veux. Surtout en Afrique. Oui, autant de fois que tu veux. Pourvu que le peuple accepte. Mais si le peuple est endormi par des cadeaux politiques, il ne peut pas réagir, mais c'est sa faute aussi. Il manque d'éducation. Il adhère à un système qu'il ne comprend pas. Il vit encore dans les clans, dans les ethnies. Il ne comprend pas. Il faut qu'il s'éveille aussi qu'il est souverain. C'est son pouvoir. Il doit contrôler. Or, il ne contrôle pas. En même temps, la démocratie américaine, il y a le président, le vice-président, il y a les mandats sont limités et il y a la règle d'État. La règle d'État. Qui que tu sois, on connaît les procès de Bill Clinton. Un président pourtant, Bill Clinton. On connaît Watergate de Nixon, de Richard Nixon. Aujourd'hui, on cherche aussi à faire partir Trump, etc. Donc, nul n'est au-dessus de la loi. La règle d'État doit être strictement appliquée. Tu as volé, il y a la règle d'État. Or, en Afrique, souvent, tu voles, il y a la corruption. L'État cultive la non-sanction. Or, la non-sanction fragilise l'État lui-même. Et vous ne pouvez pas faire la démocratie dans un État qui ferme les yeux sur la corruption, sur la magou, sur la destruction de l'État. Donc, la démocratie, ce n'est pas qu'un truc neutre comme ça, c'est toi l'acteur politique qui compte. Ton dévouement, ta cause, etc. Mais regarde, De Gaulle arrive au pouvoir. Il sauve les intérêts français. Il sait que le monde a changé. Il faut que la France ait la bombe atomique. Il fait la bombe atomique, non ? Au Sahara d'abord, et puis ensuite, il va en Polynésie. Il faut qu'on change la 4ème République, là où les députés votent le président. Il faut que le président soit voté au suffrage universel. Il fait la 5ème République. Il faut que les acquis sociaux, ils changent, etc. Il faut libérer les Africains de l'indépendance. Sinon, on va faire des guerres en Algérie, des guerres au Vietnam. on n'en veut plus. donner leur l'indépendance. Mais comme ils ne comprennent rien, on va faire la communauté franco-africaine. Il le fait. Il crée la communauté et tout le monde, etc. Il sauve les intérêts français. Il a fait quel intérêt ? Il l'a fait pour sauver les intérêts français. Ce n'est pas pour sauver les intérêts africains. Les Africains, s'ils sauvaient leurs intérêts, ils allaient mieux faire. L'UE ne vaut rien. Parce que quand, oui, même l'Union africaine, imaginez-vous que Kwame Kourma, vivant au Ghana, il va accepter que l'Union africaine, l'Union européenne, donne l'argent à l'Union africaine. Kwame Kourma va l'accepter, mais c'est la trahison. On ne peut pas accepter. De quel droit ? Ils n'ont qu'à donner ça aux organisations de l'Amérique latine pour qu'ils ne donnent pas ça en Chine là-bas. Pour qu'ils ne donnent pas ça. On vous tient pour espionner les chefs d'État africains, écouter ce qu'ils disent, voir leur, influencer leurs décisions. Voilà pourquoi on donne. Et puis, comme les Africains ne cotisent pas aussi, ils prennent l'argent qui est là pour payer les fonctionnaires et pour payer le fonctionnement de l'Union africaine. Donc, ça, c'est une union, vous y croyez ? Ça ne vaut rien parce que ça ne fait même rien du tout. C'est des choses qui n'engagent pas l'Afrique. On fait le libre circulation, le marché comme ça, l'économie, c'est des histoires. Ça ne crée aucune puissance africaine. Le monde tel qu'il est a peur de la puissance politique. Trompe à la puissance politique. Les Européens veulent bâtir une puissance politique européenne. Les Chinois ont une puissance politique. Poutine a une puissance politique. Il faut la puissance politique. Tels que nous sommes les États, même avec les passeports de l'Union, même ceux-ci, on est faibles. On ne fera pas notre sécurité. On ne fera pas... notre matière première sera bradée, l'uranium au Niger, l'or de la Burkira. De toute façon, les gens vont prendre gratuitement le diamant, etc. On ne sera pas protégés. On va traîner là comme des esclaves encore. Et ça sera tellement grave qu'avec la satellite, avec l'espace, avec la technologie, on peut détruire par des maladies. C'est eux qui donnent l'Ebola. L'Ebola, ce n'est pas les singes. Mais bien sûr, c'est l'Occident, c'est les Américains qui ont introduit l'Ebola en Afrique. Quand ils viennent, ils donnent ça en Guinée et puis ils fuient les mêmes gens qui ont vendu les organes quand ils étaient ambassadeurs quelque part. Voyez-vous ? Ils vendent les... Ils n'ont pas vendu les organes humains. Vous ne savez pas ça. Et c'est les mêmes gens qui se trouvent en Guinée. Ils utilisent l'Ebola. Après, ils foutent le camp et ils s'envoient en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, mais on est trop fragile. Il n'y a pas d'oppression de l'Afrique. Personne, que ce soit l'opposition, que ce soit le pouvoir, que ce soit les intellectuels, les cadres, etc. L'Afrique n'est pas protégée par les Africains. Tout est ouvert. On est un jury. On fait ceci, etc. Et puis on prend quelques-uns. On dit c'est trop violent ce que disent les Obengas, l'Egypte et ceci. C'est des mythologies. Ne croyez pas. Pour fragiliser encore davantage. Il n'y aura jamais, jamais aucun Français, disons, qui va écrire l'histoire d'Afrique avec amour, avec sympathie. Jamais. Pour vous, c'est la faute aux Africains. C'est la faute aux dirigeants africains. Mais oui, il ne faut même pas lire ce qu'ils écrivent sur nous. Ils injurient les gens tout le temps. Il ne faut pas. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il y a le manque de financement aussi pour ces chercheurs africains de pouvoir travailler et montrer ces recherches aux peuples africains qu'il y a qu'on est en train de subir parce qu'avec ce que vous venez de dire, on avale tout, nous sommes devenus des consommateurs, on prend tout et vous avez tout peint en noir. Non, je ne peux pas en noir. C'est la réalité. C'est la réalité. La réalité est donc noire. Oui, mais faisons la belle peinture. On est président fondateur. Oui. On a fait cette expérience. Oui, oui. On est présent à vie. On a fait cette expérience. On a changé la République pour faire des empires. On a fait cette expérience. On a fait les partis uniques. Oui. On a fait cette expérience. On s'est fait les guerres civiles. On a tué des chefs d'État. On a mis des chefs d'État en prison. On a fait des révolutions. On a fait des révolutions. On a fait des confrères nationales. On a fait des groupes d'animation. On a fait des plans d'ajustement structurel. par la Banque mondiale, l'UFMI. On a été aidé. On a eu beaucoup d'argent d'aide. On a créé des organisations sous-régionaux ou régionaux. On a tout essayé. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait même des compagnies aériennes. On a des banques. On a tout fait. Mais est-ce qu'on avance même ? Il y a la misère. Il n'y a pas d'emploi. Il y a le chômage. On ne peut pas vivre. C'est serré. Il n'y a pas d'opportunité pour les gens. On vous envoie des criminels. On vous envoie des cuisses de poulet. Des congelés. Tout le temps. Ça vous donne le cancer. Ça vous... Donc, c'est un réservoir. On envoie des déchets. Soit disant des déchets d'Abidjan. Donc, l'Abidjan fabrique ces déchets. Alors que ces déchets nocives viennent de la Hollande. On a peur de dire que c'est des déchets hollandais. Ou occidentaux. On a peur. On dit les déchets d'Abidjan. Et les gens meurent. Et les gens ne sont pas pénalisés. Ils ne sont pas traduits à la haie. On traduit à la haie un frère qui n'a rien fait pratiquement. Parce qu'on s'est bagarré. J'ai gagné. Bon, tu fous le camp. Tu vas la haie. Bon. Et celui qui a pollué, qui tue les déchets. Il n'est même pas cité. Il n'est même pas excusé. Il rentre encore au palais comme il veut. On lui fait encore le tapis rouge. Mais qu'est-ce qu'on a pu essayer? Ça a donné quoi? Il faut rompre avec ça. Il faut rompre avec ça. Ça ne sert à rien. On a eu le tapis rouge. On a tout fait. Ça ne donne rien. Vous allez encore faire. Tuez les chefs d'État encore. Bon, tuez-les. Vous allez encore faire des parties uniques. Faites. Vous allez encore faire les groupes d'animation. Chantez les présences. C'est comme vous faites. Faites les pères fondateurs encore si vous voulez. Ça ne vous donnera rien du tout. Il faut radicalement changer. Et on peut le faire parce que c'est l'homme qui fait. Et comment est-ce qu'on peut le faire? Oui, mais chaque peuple, d'abord, il faut dire dans l'histoire, quand les États-Unis ont voulu faire l'État fédéral, ils n'ont demandé la permission à personne. Ils n'ont demandé la permission à personne. C'est un vieux Franklin qui a dit aux jeunes gens, comme les Madison, Hamilton, etc. Les Jefferson avaient 30 ans. Il dit faites la fédération parce qu'on peut être fort, on peut être puissant, etc. Le Sud a refusé, raciste, esclavagiste, ils ont refusé. Aujourd'hui, demandez à la Géorgie, demandez au Texas, demandez à la Corine du Sud de quitter les États-Unis. Ils ne voudront pas quitter parce qu'ils se sentent mieux. Ils ont protégé, ils ont la richesse, ils se battent, ils ont des problèmes. Mais quand même, c'est la première puissante du monde. La Bolivar a proposé le même schéma en Amérique latine. On est tous des chrétiens, puisqu'on est tous latins, on parle espagnol, à part le Brésil, mais on est cousins, on est riches. Faisons aussi les États-Unis de l'Amérique latine. Les égoïsmes ont prévalu, oh non, c'est difficile, c'est des rêves, etc. Chacun reste dans son coin. Aujourd'hui, quel est le pays de l'Amérique latine qui compte dans le monde ? Ils ne sont même pas de la communauté internationale. On les connaît quand il s'agit de marijuana, de cocaïne, des élections, des choses comme ça. Autrement, ils sont inaudibles sur le plan international. Les Européens étaient aussi dans les rois, les républiés. Ils sentent que ça ne compte plus aujourd'hui. Il faut faire la défense européenne, il faut faire l'économie européenne, il faut faire la politique européenne, il faut faire la diplomatie européenne. Ils tendent vers leur unité maintenant, parce qu'ils savent qu'on ne peut pas faire ça comme ça devant la puissance chinoise et devant la puissance même. On tend aux grands trucs. Tu crois qu'en Chine, il n'y a pas de problème ? Ils ont des problèmes, mais on a toujours des problèmes. Nous, il faut décider l'État fédéral. Africa must unite, c'est-à-dire Kwame Krumah. C'est ça notre issue. En dehors de ça, on ne fera jamais rien. On sera même exclus. Les gens vont jeter des bombes ici, vont donner des maladies, vont donner des poulets congelés. Ils vont détruire, stériliser la race noire. Et puis dans un siècle, ils vont reprendre le continent. Parce que l'Occident ne connaît que la violence dans le monde. Ah oui ? Ah oui, ils ne connaissent que la violence. Mais l'esclavage, ce n'est pas la violence ? La traite négrière, ce n'est pas la violence ? L'esclavage, ce n'est pas la violence ? La colonisation, l'apartheid, ce n'est pas la violence ? Tuer Sankara, ce n'est pas la violence ? Tuer Cabral, ce n'est pas la violence ? Le pillage des ressources. Bien sûr. Maître Mandela, qu'est-ce qu'il voulait ? On a mis 28 ans en prison. Ce n'est pas la violence, c'est ça ? Mungabe. Il y en a à sa mort, les masses, les médias français préfèrent Hitler à Mungabe. C'est dit dans leurs médias là-bas. Voyez-vous les gens-là ? Vous croyez que c'est normal ? C'est Mungabe qui est le diable. Quand il était en prison, il a fait quoi ? Djomo qui était en prison, il a fait quoi ? Voyez-vous ? Donc au fond, finalement, on a liquidé Boganda. Qui a tué Boganda en République centrafricaine ? Qui a tué Moumi ? Mais ça, c'est notre histoire. On oublie même ces gens-là qui ont donné leur sang pour nos intérêts. Les Oumiers, les Flixi Moumiers, les Umiobés. On nous les oublie même parce que l'Occident ne compte pas ces choses-là. Il ne faut pas en parler. Il ne faut pas parler de Marcus Garvey. Il ne faut pas parler de Kwame Kourma. Il ne faut pas parler de Sekou Touré. Il ne faut pas parler de ces choses-là. Il parle des autres, les pères fondateurs, les sociétés. Et quand ils meurent, combien de présidents européens sont venus à l'enterrement de Fouette Boigny ? Combien de présidents sont venus à l'enterrement de Bernard Bongo ? Combien de présidents sont venus à l'enterrement de Senghor ? Ils s'en fichent. Quand vous servez leurs intérêts, ils vous tournent le dos. Ils ne connaissent que les intérêts, le marché, le mercantilisme, le capital. En dehors de ça, ils ne connaissent plus rien du tout. Donc, il ne faut pas faire avec ces gens-là. On a trouvé qui a fait l'Occident, la puissance de l'Occident. Ce n'est pas les Occidentaux qui ont fait ça, c'est les Africains noirs qui ont fait ça en travaillant gratuitement pendant quatre siècles. L'esclavage, les canassures, le soja, le blé. On leur a donné la richesse. Toutes les nations de l'Occident avaient des colonies. Depuis le Portugal jusqu'en Suède. La Suède aussi avait des colonies. Bien sûr, ils avaient tous des colonies. La Grande-Bretagne, la France, etc. La Hollande. Tout le monde avait ces histoires-là. On a fait leur richesse. Avec ça, ils ont profité pour faire la révolution industrielle, l'ère industrielle, polluée pendant deux ou trois siècles, etc. Et puis, ils ont fait des chemins de fer. Ils ont fait des bancs. Ils ont pris la pomme de terre qui venait du Mexique. Ils n'avaient même pas de fougères. Il n'y avait rien du tout. Ils se sont malais, se sont enrichis. Ils ont fait la technologie, la science. Ils ont fait les grandes écoles. Ils ont développé leur cerveau, leur élite, etc. Et puis, maintenant, ils ont créé le marché. C'est nous qui avons fabriqué la bourgeoisie. Et puis, on les a libérés. Ici, il n'y avait pas les Noirs. La France dont on parle aujourd'hui serait une colonie allemande. Ce sont les Noirs améens, africains, qui, sous l'impulsion du Jean de Gaulle, qui avaient fui la France, qui est venue à Brésaville. En faisant de Brésaville, la capitale de la France libre. Est-ce que les Français reconnaissent que Brésaville était la capitale de la France libre ? Ce n'était pas Paris. Paris était occupée par les Allemands. Alors, on les a libérés. Et aujourd'hui, ils vous appellent les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs africains. Les veuves n'ont droit à rien. Les enfants n'ont rien du tout. Et les Européens et les Français, qui n'avaient même pas combattu. Et ils ont tous les droits. Alors, vous comptez que ça va continuer comme ça, la douleur, l'esclavage. On aime trop l'esclavage aussi, parce qu'on est habitués. Mais il faut en finir. Il faut éduquer la génération actuelle. Parce que dans 20 ans, 30 ans, cette génération qui a aujourd'hui 30 ans, 40 ans, qu'on le veut ou non, ils seront au pouvoir. Et ils voudront une autre Afrique. D'accord. Parce qu'on les a éduqués dans le sens du panafricanisme. Alors, merci. Alors, je voudrais que l'on parle un peu de la démocratie toujours en Europe. Vous avez dit que la démocratie est née en Europe. Aujourd'hui, quel est le degré de propension de cette démocratie dans les pays européens ? On a l'impression que tous les États de l'Europe ne l'ont pas adopté. C'est là, d'autant plus qu'il y a des rois encore en Europe, dans certains pays. Alors, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Oui, mais c'est un choix. Ce n'est pas... Vous l'avez dit, c'était le meilleur choix. Oui, non, c'est un choix. Ils choisissent. Il y en a qui trouvent que la royauté, c'est le pouvoir appartient au roi. Il est le chef d'État tout seul et s'héréditaire. Et il fait la justice. Il donne le royaume. Les autres préfèrent ça. S'ils trouvent que c'est bien pour eux, en Angleterre, c'est la royauté inconstitutionnelle. Vous faites les pâtes. Ils aiment ça. En Hollande, ils sont rois. Ils aiment ça. En France, c'était sanglant. On a tué les savants, comme Lavoisier. On a tué des rois. Danton a tué Robespierre. Ils ont fait leur choix aussi. La République. Et puis, ailleurs, le président est tout puissant en France. En Italie, le président est presque inexistant. Même en Allemagne, ils ont un autre système. Le président de l'Allemagne est presque inconnu. Tout à fait. On connaît plutôt Angela Merkel et la chancelière. Tu vois, chaque pays a son système. Il n'y a pas de copie que ça doit être copié comme ça. Non. Chacun a son histoire. On s'adapte. Le tout est de sauver les intérêts du peuple. C'est ça qui est le plus important. C'est pas la manière de faire. Vous pouvez faire les élections avec cartes, avec biométrie, avec ceci. Ça, c'est des façons de faire. Mais c'est pas la démocratie. Ils n'existent pas dans la carte biométrique. La démocratie est un principe qui veut que l'État, le pouvoir appartient à l'État, etc. C'est ça, le principe. Mais nous, on confond tout. Le génie de l'Africain, aujourd'hui, c'est que ce qui est accessoire, ce qui est important, c'est qu'il est essentiel. Il ne fait pas la distinction. L'essentiel devient accessoire. L'accessoire devient essentiel. Il confond tout. Il mélange les problèmes. Tandis qu'en Europe, il dit ça, c'est essentiel. Il faut se battre pour ça. Tu es d'accord, moi, je suis d'accord, malgré nos oppositions. On est d'accord pour ça. Ici, l'opposition et le pouvoir sont d'accord sur quoi ? Sur rien. Donc, dans un pays, il n'y a pas d'essentiel. Ils devraient être d'accord pour la patrie, pour la nation, pour l'État. Qu'on doit être ensemble pour ça. Mais l'opposition n'est pas... Pourquoi ? Parce qu'on ne cherche que le pouvoir matériel, le pouvoir immédiat. En Europe, non. Ils sont tous pour la République, que ce soit, quels que soient les partis, les républicains, la gauche, la droite, l'extrême droite, etc. Ils sont tous pour que la République vive, la République. Chacun croit défendre la République. Mais ils ne sont pas contre la République. La République est au-dessus d'eux. L'État est au-dessus d'eux. Chez nous, l'État, si c'est toi qui es là, il n'y a que toi que je vois maintenant avec ta tribu, ta famille politique, etc. Et les autres sont exclus même de l'État. La manière de faire, de nommer au poste, de gérer le pays, on exclut, etc. Voilà pourquoi il n'y a même pas d'État. Ce sont le clientélisme et la tribu. Et puis la corruption reste impunie. Partout, on parle de corruption. Tu as déjà entendu en Afrique qu'on a condamné, fait ceci pour la corruption. Ça n'existe pas. En Europe, en France, tu attends ça tout le temps. Que la corruption, ceci, etc. Mais en Afrique, il n'y a jamais de procès d'un homme politique parce qu'il a été corrompu. Il n'y a jamais de quelqu'un qui était en prison, il paye parce qu'il a été corrompu. La corruption n'existe pas. On est très florissante ici. Et dans un pays, donc, il y a des multimilliardaires et puis il y a des pauvres qui n'arrivent même pas à joindre les deux bouts de fin de mois. Voilà, là, ce n'est pas la démocratie. Ce sont des intérêts privés, des intérêts publics qui se sont servis du pouvoir d'État pour s'enrichir rapidement et illicitement. Et c'est ça, c'est condamnable dans une vraie démocratie. Tu ne peux pas faire ça aux États-Unis. Tu es, par exemple, général dans l'armée américaine et tu as des hôtels, tu as des taxis, tu as des bus. Et tu es général dans l'armée chinoise, tu as des écoles privées, tu as des hôtels, tu es général en France, dans l'armée française. Et tu as en même temps des hôtels, des bars, des choses comme ça qui t'appartiennent à toi. Quel intérêt tu as servi ? Il n'y a qu'en Afrique, on voit ça. Eh bien, alors, ça, ce n'est pas la démocratie. La démocratie, c'est les intérêts publics, ce n'est pas les intérêts privés. Celui qui fait les intérêts privés, il quitte les intérêts publics, il va faire ses intérêts à lui. Il n'y a pas de problème, il travaille, il s'enrichit, c'est normal, etc. Mais il ne peut pas profiter de l'État pour faire ses intérêts privés. C'est pas la démocratie comme principe, c'est ça. Mais comme formalité, nous, on connaît la démocratie comme formalité. On est formels, l'aspect comme ça. Les élections se battent, on fait la propagande, on porte les marinières, on fait les meetings, on promet si elle était. Mais ça, c'est faux. Alors, on est un peu pris par le temps. Vous avez dit, quand on vous écoute, c'est pour dire qu'on a un problème d'homme en Afrique et non de ses formalités avec la démocratie et tout. Vous avez dit tantôt qu'il faut l'État fédéral. Est-ce que vous proposez l'État fédéral ? Vous pouvez nous expliquer un peu parce qu'on est un peu pris par le temps. On est très pris par le temps. Parce que ce n'est pas des choses qui, rapidement, comment dire ça, il y a au plein international, il faut faire la géopolitique, la géostratégie. Si on fait ça, on voit que partout, des grandes puissances émergent. Très puissantes. Et ils ont des ambitions terribles. Par exemple, la grande puissance chinoise, ils ont la route de la soie. C'est très ambitieux. Ils se sont équipés. Ils ont le nucléaire. Ils peuvent tenir tête dans l'humanité. Bon. Alors, et ça coûte cher ces choses-là. Bon, nous, nos États comme ça, tels que nous sommes, on ne pourra pas tenir. Morceler comme ça. Oui, on ne pourra pas tenir. Devant quoi ? Vous allez avoir l'argent pour faire une forte armée en chaque pays. Une armée forte, bien équipée, moderne. Dans chaque pays africain, c'est impossible. Vous allez faire l'industrialisation. Dans chaque pays, il va mettre des milliards, tout ça. Il ne pourra pas. Voilà pourquoi nous avons souffert ensemble. On était esclaves ensemble. On était colonisés ensemble. On a bavé ensemble. Ensemble, il y a notre destin. Et bâtissons notre futur pour éviter à nous et aux générations futures les souffrances qui peuvent venir encore. Parce que le monde, l'humanité telle qu'elle est conduite par l'Occident, c'est toujours dans la violence et dans la domination. Si on ne fait pas attention, on sera dominé. On l'a déjà été pendant 700 siècles. Donc, faisons ça. Ce n'est pas utopique, c'est la lecture qu'il fait. Si on ne le fait pas, nous ne serons pas morts. Nous serons déjà morts. Les autres vont en bavé. Quand Bolivar a parlé, ils étaient encore bien. Aujourd'hui, tous, ils fuis veulent aller aux Etats-Unis. Les Guantamatecs, les choses comme ça. Le Mexique. Et on leur fait la... Ils sont malheureux. Ils veulent tous aller aux Etats-Unis maintenant. Parce qu'ils avaient refusé leur propre bonheur. Ils appelaient ça l'utopie. Mais on vit d'idéal grandiose. Si on n'a pas l'idéal grandiose, l'Etat fédéral, c'est un Etat fédéral. C'est pourquoi ? C'est-à-dire que nous sommes... Nous allons... L'Etat fédéral peut défendre l'Afrique, les peuples africains, par terre, sur terre, sur mer et dans le ciel. Il peut faire des pêcheries tout le long de la côte atlantique pour nourrir les gens et non prendre les trucs congelés là. Il peut faire l'industrie avec le café, le cacao, le coton, le sorgho, le saison, les veillards. On fait tout ça. Avec la bauxite, l'uranium, l'or, le diamant, tout ça. Il y a des richesses. Avec les barrages, on peut faire. Bien que le barrage d'Inga, on peut électrifier tout le continent africain. Bon, il y a les forêts. Il y a le désert du Sahara. On refertilie, on reboise le désert du Sahara, le désert du Calari. Sinon, nous serons appris par ces deux déserts. On fait comme ça. Il y a la forêt équatoriale. On peut créer des grandes industries immenses du bois, etc. Et puis, on n'aura plus de chômage. Tous les cadres vont travailler. Ils seront bien payés. On va coopérer dans le monde avec d'autres gens qui viendront mettre, etc. Si la Banque mondiale ne nous donne pas l'argent, ne nous prête pas l'argent, les Chinois vont nous prêter l'argent. Et ils ne sont pas difficiles. On va rembourser par les bois, par le pétrole, c'est tout. Et puis, on prend cet argent, on ne peut pas pour mettre dans sa poche. La règle dit que les intérêts... Tu es président, tu es ministre, tu as le protocole, tu es logé, tu es nourri, et tu as ton argent. Tu ne vas pas voler. Tu voles un seul franc, on te coupe le bras et tout. Il faut des règles comme ça. Alors, peut-être, pour terminer, est-ce que vous pensez que l'Afrique peut sortir ? de ce schéma, parce que vous avez peint en noir cette démocratisation pour le cadre du continent africain. Est-ce qu'on peut sortir de ce schéma ou le rectifier pour que ce soit plus bénéfique, notamment pour les populations ? Oui, mais ce n'est pas la démocratie qui est en jeu, c'est les acteurs, les agents, les hommes. Par exemple, si je fais 2 plus 2 égale 12, est-ce que c'est la faute de l'artimétique ? Non. C'est ma faute, non ? Et alors ? Si j'appliquais l'artimétique, ça serait 2 plus 2 égale 4, non ? Mais qu'est-ce qu'il faut faire, alors ? Mais c'est l'homme, le facteur humain. Parce que nous, on ne veut pas accuser les hommes, leur incompétence, leur incapacité, leur manque de défendre des intérêts publics. C'est ça, le problème. Et puis, on accuse la démocratie. La démocratie, ça n'a rien à voir. C'est un principe. Si vous appliquez comme ça, Trump applique la démocratie, et pas comme Obama. Obama n'a pas appliqué la démocratie comme Bush. C'est chaque acteur. D'autres voulaient medical care, d'autres voulaient ceci. Mais vous, vous croyez que la démocratie doit se faire tout seul. Ça n'existe pas. Ce sont des hommes, les acteurs. S'ils mettent Kouame Kourouma, est-ce qu'il a construit un palais ? Est-ce qu'on peut lui reprocher d'avoir des richesses en banque à l'étranger ? Le Panampepe, il n'a pas ça. Est-ce qu'on peut accuser Sékou Touré d'avoir construit des choses comme ça, d'argent, mis l'argent en Suisse en banque ? Non. On peut accuser Sankara d'avoir mis des milliards en banque. En banque en Corée du Sud. Mais voilà le problème. Les acteurs comptent. Les acteurs. Ce n'est pas l'artmétique mauvaise en soi. Mais comment, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on peut changer ces acteurs ? L'éducation des populations. Il faut éduquer les populations, il faut éduquer la jeunesse. Les acteurs ne sont pas éternels. Ils sont remplacés par les élections, ils sont remplacés par la nature, par leur propre mort. Ils sont remplacés. On ne reste pas éternels. On se change. Mais ça fait 60 ans que ça dure. Oui, mais ça dure parce qu'il n'y a pas de bons acteurs. Ça peut durer un siècle. Et puis à la longue, ils peuvent vendre le pays. Je prends mes intérêts, je m'en vais m'installer en Suisse, je vends le pays à Bolloré. Je lui donne tous les ports. Mais qui a donné les ports ? C'est la démocratie qui lui a donné les ports ? C'est moi, acteur, qui lui a donné les ports. C'est ça, il faut accuser vos acteurs qui ne défendent pas les intérêts de l'Afrique. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a des bons modèles en Afrique ? Mais bien sûr, ça car c'est un mauvais modèle. Non, je parle des États. Parlons des États où la démocratie a été un succès. Non, mais les États, non. Voilà, je crois que c'est un peu difficile. Il n'y a pas de démocratie comme ça. Il n'y a pas de démocratie. C'est Trump qui fait la démocratie, lui. S'il s'en va, il y a un autre qui va faire la démocratie à sa manière. Reagan ne fait pas la démocratie comme Trump. Obama ne fait pas comme Bush. Mais oui, ce n'est pas la démocratie. La démocratie est un principe. Le pouvoir appartient au peuple pour les intérêts du peuple par le peuple. C'est ça. Mais vous n'appliquez pas ça. Ce n'est pas le peuple qui applique la démocratie. C'est toi l'acteur. Je vous ai donné l'exemple simple, je crois. 2 plus 2 égale 20. Ce n'est pas la faute de l'art thématique. C'est la faute des mathématiques. C'est les mathématiques qui ont fait la faute. Alors, c'est moi qui ai fait la faute. Parce que je suis incompétent. Parce que je ne sais pas calculer. Parce que je n'ai pas appris à calculer. Parce que je me suis trompé. C'est ma faute. Ce n'est pas la faute de l'art thématique. Ce n'est pas la faute de la démocratie. Les États sont ce qu'ils sont. Mais qui gère les États ? Qui a donné les ports du continent africain à Bolloré ? Qui a donné ? C'est l'État qui a donné. Ce sont les individus qui ont donné les accords, les coopérations, qui font ça. Si cet acteur donne. Mais je vous fais une confidence. Il y a un acteur politique qui a longtemps refusé de donner le port de Dakar. Le président Abdel Aïwad. Jamais. Malgré la pression. Mais alors, c'est un acteur. D'autres donnent. Ce n'est pas la faute de la démocratie. C'est ça qu'il y a un peu de difficulté à comprendre. Ce n'est pas les... C'est nous, les acteurs, les acteurs. On ne défend pas les intérêts africains. D'accord. Kwame Krumah n'aurait jamais fait ça. Sankara n'aurait jamais fait ça. Parce qu'il défendait les intérêts. Alors, on sait bien. Si tu as Sekou Touré en vie, tu as Kwame Krumah en vie, tu as Kabra en Guinée, Bissau en vie, tu as Sankara en vie au Burkina Faso. Tu ne vois pas que le continent africain échappe à l'Occident, non ? Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Il faut tuer. A bout pour temps, les Portugais ont tué Kabra, les Américains, les Anglais ont fait un contre d'État, les Anglais contre Kwame Krumah, les Français ont fait des coups d'État, des monnaies, tout ça, notamment Foucault, Jacques Foucault, contre Sekou Touré, etc. On a tué Sankara, parce que pour paralyser, c'est tout. Il faut bien le comprendre. S'il y avait tout ce monde, là, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Ça, c'est sûr. Merci bien, professeur. Riche entretien aujourd'hui avec notre invité, le professeur Théophile Obenga. Il est le parrain de cette 15e édition du festival ciné Droits Libres. C'est fini pour ce débat d'aujourd'hui. On va se donner rendez-vous pour un autre numéro. Alors, à bientôt. Ça, c'est histoire, même. On va changer le...